bonjour les tisans j'espère vous allez bien donc on va poursuivre avec la lune en rêve comme comme promis comme vous savez les rêves c'est pas aussi ça me sert que je vous donne un ensemble de définition mais c'est vrai que les les traductions de rêves peuvent changer en fonction du contexte en fonction des objets en fonction d'un tas de choses d'accord donc c'est très important de comprendre donc voyez ça plutôt dans un cas général des prenez toujours un rêve dans son ensemble en tout cas ce que vous avez retenu au réveil c'est très important d'accord c'est une idée de traduction plutôt d'accord après il faut prendre pas mal de détails en compte si vous avez besoin n'hésitez pas à utiliser la fonction mail ou à m'envoyer un message et pas par mail comme je dis a pas de souci vous passez par le site alliance occulte point fr il ya tout ce qu'il faut donc concernant la lune en rêve on avait vu que voir la lune peut être en fait le signe d'une certaine forme de sécurité de paix intérieure pour un homme on dit que de voix que de la voix en fait signifie qu'il faut accepter son intuition profonde ou alors contrôler sa peur des femmes c'est voilà je relaie la chose pour une femme par contre elle annonce également qu'il faut que la rêveuse revoit son rapport avec ses semblables donc avec les autres femmes alors au niveau des présages et des messages voir l'astre lunaire et le message d'une éventuelle romance ou de quelque chose qui va toucher vos sentiments profonds ça a toujours un rapport avec les sentiments vraiment intérieur profond toujours voilà ce lunaire peut aussi être des signes de créativité d'inspiration que vous devez sans doute posséder en vous et en gros l'astre vous demande de les utiliser concernant les détails si vous voyez une pleine lune on dit qu'elle est un signe de confusion qui se trouve à l'intérieur de vous même et dont vous devez trouver le sens pour avancer en fonction de votre situation elle peut aussi être un signe de bonheur et de richesse en cours ou à venir donc en général voir une ligne c'est pas forcément mauvais signe la lune croissante est une annonce d'affaires positives en décroissante elle annonce en général des problèmes encore une fois cela va dépendre des détails qui a autour voire uniquement des rayons lunaires annonce des petits moments tristes ou des tracas mais des choses pas très graves voit des petits trucs chants quoi on va dire une ligne avec des nuages par contre annonce une passion amicale ou amoureuse mais qui par contre risque de vous faire fortement souffrir alors encore une fois cela va dépendre de la forme des nuages donc si vous voulez plus de détails par rapport à vos rêves autour autour de la lune je vous dis vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail mais en tout cas voilà vous avez une idée de ce que représente un peu l'astre lunaire en général dans les règles il est vraiment à l'image vraiment des émotions profondes de ce qu'on a au plus profond de nous d'accord je vais vous faire gros bisous et je vous donne rendez vous dans la prochaine vidéo avec signé ishtar ou le combat lunaire mésopotamien celui-là il avait beaucoup plus bas gros bisous à tout de suite et rendez vous dans la prochaine vidéo